Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous embarque pour parler de trois types de contenu qui va vous permettre de vendre vos offres en ligne. Que vous soyez coach, indépendant, entrepreneuse de service, avoir un bon contenu, trouver du type de contenu pour vendre vos offres en ligne peut être parfois un peu déroutant. Votre présence en ligne représente tellement et peut accélérer véritablement le parcours d'achat de votre client idéal, votre client potentiel. Donc, on essaie de trouver le bon endroit où communiquer et le bon type de contenu. Vous êtes prêts ? C'est parti ! Donc, bienvenue dans cette vidéo. Si vous êtes nouveau ici, bonjour. Je suis Virginie Levrault, coach business, experte en webmarketing et formatrice en ligne. Et j'accompagne les entrepreneuses de service à gagner en visibilité et avoir des revenus en continu. Sur ma chaîne, vous trouverez beaucoup de conseils sur le marketing, la vente, l'entrepreneuriat digital et un petit peu de nomadisme digital également puisque je voyage à plein temps depuis 2014. Donc, quel type de contenu vous devez utiliser pour vendre vos offres en ligne ? Le premier, c'est de choisir une plateforme sur le long terme. Quand on démarre, on a envie de se mettre un petit peu partout, d'aller sur la totalité des réseaux, la totalité des plateformes, la totalité des formats. Mais ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Si on touche à tout, en fait, on ne touche à rien, on ne devient pas expert, on ne devient pas bon. Donc, vous allez choisir un format, une façon de contenu à long terme. J'entends par là le podcast, YouTube ou les blogs. Parce que ça, c'est ce qui va permettre à ce que vous soyez référencé sur les moteurs de recherche et avoir sur le long terme une visibilité optimisée, référencée. Et ça va travailler pour vous sur le long terme. Des années plus tard, ce contenu sera toujours là et donc aura cet effet boule de neige de visibilité et d'autorité pour vous. Et n'oubliez pas que c'est souvent le premier endroit où les gens vont se tourner pour avoir réponse à leurs questions. Un petit coup de Google et hop, on peut trouver un article, un podcast ou une vidéo YouTube. Ou alors directement sur YouTube. Et donc, c'est YouTube. Et si on ne connaît absolument rien au montage vidéo, au montage audio pour les podcasts, tout simplement aussi comment on fait de A à Z toute cette stratégie, eh bien, on démarre par des articles de blog. Et une fois qu'on a commencé à être à l'aise et à voir ce rythme de crazeur dans notre entreprise, on pourra alors se divertir sur d'autres plateformes. Et ensuite, on choisit un réseau social en concordance avec notre positionnement et notre client idéal qu'on a bien entendu étudié pour savoir où aller pour lui parler. Ce qui me permet de faire la transition vers le deuxième type de contenu qui est répondre aux questions. Vous devez absolument, dans votre contenu, dans ce qu'est votre contenu, que ce soit YouTube, podcast, publication sur les réseaux sociaux, un article, on s'en fiche, vous devez répondre aux objections les plus courantes de votre cible. Et en fait, votre contenu va devenir votre petite armée de vente. Et limite, c'est ce qui va faire que la conversion de vos prospects en clients se fait presque tout seul. Alors, allez faire un tour vers le contenu que vous avez déjà programmé. Et regardez si dedans, vous répondez bien aux questions les plus courantes, les objections les plus courantes, les problématiques les plus courantes de vos clients idéaux. Troisième type de contenu, soyez vous-même. Ne soyez pas le stéréotype de ce que l'on attend que vous soyez. Ayez votre propre personnalité et gardez-la. Il n'y a pas les introvertis, c'est pas bien, les extravertis, c'est énergisant. Non, chacun correspond à quelqu'un. Et n'oubliez pas les trois points de différenciation. Soit c'est votre service qui est unique, soit c'est votre façon de faire, votre façon de travailler qui est unique, soit c'est votre personnalité. Alors, ça peut être des choses liées. Mais votre personnalité, vous, vous, ce que vous êtes, fait que vous allez avoir des clients. C'est pour ça aussi, en grande partie, que quelqu'un va acheter chez vous. Donc, soyez vous-même. Et en plus, être quelqu'un d'autre, c'est épuisant, c'est fatigant. Et à la longue, je crois sincèrement que c'est quelque chose qui peut vous rendre très mal. Je parle de morale et du fait qu'on peut potentiellement abandonner ce qu'on fait. Donc voilà, choisissez des plateformes pour du long terme. Adressez-vous à votre public en parlant de leurs objections et de leurs problématiques. Et soyez vous-même. La vente, ça commence par des histoires captivantes qui se connectent à votre public. D'une manière qui n'est pas comme les autres, mais bien comme vous êtes. Si vous avez du mal à développer votre business, n'oubliez pas qu'il y a des petites ressources gratuites juste en bas, dans la description. Merci d'être resté jusqu'à la fin. On n'oublie pas le pouce bleu et on s'abonne pour me permettre de continuer à vous produire ce beau contenu. Et vous retrouverez toutes les deux semaines des vidéos marketing, vente, entrepreneuriat digital pour vous permettre d'avoir un business beaucoup plus rentable. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada